Bonjour à tous ! Ouais c'était pas ouf ouais. Ouais non mais c'est parce que depuis ma reconversion là euh... Attends elle est sortie la vidéo ? Elle est sortie la vidéo ou pas ? Hein ? Je sais même plus sur le fait que je change de métier. Nan ? Si ? Je sais plus. Alors le mec il va jamais sur Youtube. Ça va tout le monde ? J'espère que vous avez passé une bonne et inagréable journée sur le campus de la Soltier Academy ou ailleurs. Le campus qui ouvre ses portes... All right, I'm gonna show you guys. I'm Min Prodi. Ok. And me, I'm a Mary. Oh Mary, really ? Est-ce que tu penses que la PS5 pourra rivaliser avec les PC ? Bien sûr. De 2016. Mais c'est déjà pas mal non ? SSD. Nan mais c'est vraiment la question quoi. Nan mais c'est pas possible et c'est même pas le but qui est recherché en fait. C'est absolument pas le but de vouloir rivaliser avec des PC. Tu peux pas, ils peuvent pas rivaliser avec des PC, c'est pas possible. Au moment même où ils ont prévu le partenariat, etc. Le fait de baisser les coûts, enfin toute l'architecture de la console avec les fabricants en disant... Ouais d'accord ok mais bon votre dernière en puce, on aimerait une puce qui soit entre ça du chipset que vous avez sur PC là. On invente un nom entre les deux parce que bah voilà on peut pas, on veut pas que les gens comparent justement. Et puis bah combien ça nous coûterait si on en fait un million, deux millions ? Donc ils font baisser les prix. Mais cette puce là déjà rien que quand elle sort, au moment où elle sort et ça a toujours été le cas sur les PC en fait. Si on parle juste de la puce graphique d'une console, elle est déjà pas la meilleure des puces graphiques qui se fait sur le marché du PC. Au moment où elle sort. Tout le temps, quasiment systématiquement. Elle est dans un middle range voilà quoi. Donc je sais pas à quoi elle ressemble la PS5 etc. Tu vois mais j'ai pas trop trop regardé mais ça doit être l'équivalent de la gamme d'avant quoi. Donc de la 2070 quoi à mon avis. Et on est déjà un an en avance en fait. Il y a quasiment un an ou deux ans d'avance sur le PC sur la console quoi. Là ils viennent de lancer par exemple des nouveaux NVMe donc c'est des disques durs. J'ai regardé c'est une nouvelle technologie apparemment mais ça reste basé sur du SSD NVMe. Comme j'en plaisantais sur Twitter, je disais bah voilà, ça sera le disque dur que vous aurez dans 6 ans, dans 7 ans, dans votre prochain truc quoi. Et après c'est pas le même prix. En fait ça sert à rien de comparer. A chaque fois je m'en amuse, moi ça me fait rigoler mais c'est absolument pas comparable en fait. C'est absolument pas comparable. J'essaie de trouver une comparaison mais voilà. Deux secondes c'est mon père qui m'appelle, je lui réponds. Oui allo ? Ouais, je suis pas disponible là papa. Il y a 400 personnes qui t'écoutent. Attention faut pas dire de bêtises. Tu veux leur dire bonjour ou quoi ? Dis leur bonjour. Dis bonjour, c'est papa de 6-4. Il a failli dire Benjamin. Ça va ? Oui mais ça va, pourquoi tu me... Je te rappelle, je te rappelle, mais je t'ai laissé un message normalement. T'as une date ? Non mais je t'ai laissé un message, ok ? On en reparle après, ok ? Ouais, ouais. Allez, dis au revoir à tout le monde. Oui au revoir et puis arriérez-vous un petit peu, venez à la campagne, vous serez mieux qu'en ville. Oui d'accord, ok. Allez bisous papa, n'oublie pas tes suppos. Bisous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait ? Coucou le papa de Baja, c'est exactement ça. Les suppos, bien sûr, bien sûr. Bah à son grand âge, il est obligé de prendre des suppos. Non je déconne, c'est juste pour le faire chier. Il le sait bien, mais il me le renvoie bien aussi. Par contre, grâce aux consoles, et c'est reparti. Arnaud qui va nous casser les cou**es. Par contre, grâce aux consoles, les développeurs pourront entièrement tirer parti du SSD. Ray tracing, maintenant. Et ça, c'est la magie de l'optimisation en série. Oui, arrêtez. Arrêtez d'essayer de vous convaincre vous-même, ok ? D'accord ? À chaque fois que vous achetez une console, vous achetez un truc qui est optimisé. Qui est bien. Qui roule bien. Qui marche bien. Etc. Vous achetez une voiture break. C'est familial. Ça a 5 portes. Bon, tu peux te prendre une petite break, tu vois. Petite Audi, tu vois. Un petit truc, tu vois. Donc, ça bombarde, ok ? Parce que papa, elle a envie de se faire plaisir ou maman, elle a envie de se faire plaisir de temps en temps sur l'autoroute. Mais pas trop. Et voilà. Vous avez un joli break. Nous, c'est une Formule 1. C'est vrai. C'est exactement la même chose, quoi. C'est du compétitif, quoi. On est au-dessus. Ça n'a rien de comparable, quoi. Avec tous les défauts de la Formule 1, quoi. C'est fragile. Euh... Voilà. Mais... 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 Enfin, voilà. Donc, votre optimisation et tout, en disant... Non, mais... Comme des vieux, en fait, dans un break. Non, mais c'est hyper confortable et tout. Bah ouais, mais bon... On n'est plus là, en fait. Donc, euh... Donc, regarde... Regarde. Parce que, en fait, vous êtes très loin dans le rétro, hein. Tu vois. Et ça, c'est important que vous le mettiez en tête, quoi. Donc, c'est optimisé. Ça roule bien. Il n'y a pas de problème et tout. Nous, on a peut-être souvent des pannes. On a souvent des casques. C'est possible. C'est possible. Mais bon, voilà. Hein. Là, voilà. On y va. On y va. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est le même prix. C'est pas le même prix, forcément. Voilà. C'est x10, hein. Bonjour, monsieur le prétentieux. C'est vous. C'est lui qui me lance avec le... Il me lance avec la console. Alors qu'il sait très bien qu'au fond de moi-même, depuis... Après la PlayStation 2, je suis toujours un peu PC Master Race. C'est parti. C'est parti. On va partir. Il n'y aura pas toute chose ce soir. On va partir sur 6 heures de débat console PC. C'est parti. Tu penses que AMD va nous sortir les masterclass en GPU avant cette fin d'année ? Ouais, ouais. Ils sont en train de bosser. Ce serait cool, en fait. Ce serait cool. Déjà, en termes de CPU, franchement, de savoir qu'il y a un concurrent qui est quand même revenu dans le bal, c'est nous, au final, consommateurs, qui nous régalons, dans le sens où s'il y a une situation monopolistique sur un marché, forcément, ça veut dire que la personne et la boîte, en l'occurrence Intel, faisaient ce qu'il voulait avec les prix, en fait. Ils disent bah c'est comme ça, bah c'est 1000. Bah c'est 2000, bah c'est 2000. 4000, bah c'est 4000. Voilà, c'est de nouveaux trucs, etc. Voilà. Et dès que le concurrent arrive et commence à dire non, non, ça, c'est pas 4000, c'est 400, en fait, tu vois. Ah, bah ouais. Logique. Ils sont obligés de trouver un juste milieu et tout. Donc forcément, on y gagne, quoi. Et oui, surtout moi et vous, en fait, quasiment, si vous avez commencé le PC il y a 5, 6, 7, enfin même pas, ouais, peut-être 10 ans, en fait. Il y a eu un moment où effectivement, bon bah, Nvidia a complètement lâché la charrue, quoi. sur ce qu'il s'appelait à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, c'était ATI. Non, 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 Radeon, Radeon, c'est comme GeForce. C'est le nom de la carte graphique, en l'occurrence. Donc AMD a racheté ATI. Donc moi, j'ai connu la période, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, mais on a connu la période où ATI, Radeon, quasiment chaque année, tu changeais de, pardon, ATI, Nvidia, quasiment chaque année, en fait, tu changeais d'une carte graphique sur l'autre en fonction de tes revenus, en fonction de tes moyens. On disait, ouais, celle-là, elle est mieux, ouais, celle-là, c'était pas mal, etc., etc. Il y a toujours une grosse différence dans le sens où, en règle générale, AMD était un peu moins cher, mais en règle générale, Nvidia, les, 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 comment dire, les, le software qui était fourni avec est quand même, est quand même, était quand même mieux, en l'occurrence. Et les updates étaient quand même plus, il y avait plus souvent des updates. Et puis, il y a un moment où, en fait, bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais Radeon a complètement, enfin, pardon, Nvidia est complètement passé devant, en fait, et il y avait quasiment plus de concurrence, quoi. Et ça, c'est ce que vous, vous avez connu, la plupart d'entre vous. Donc, cette période où, bah, Nvidia peut dicter les lois du marché, en fait, parce que derrière, les autres, enfin, je connaissais personne qui m'a dit, wow, je suis passé sur une ATI en carte graphique, voilà, quoi. À moins que ce soit un PC de stream sur le côté, enfin, une ATI ou maintenant AMD, pour le coup, ou ce genre de truc, en l'occurrence. Tout le monde était quasiment chez Nvidia. Et là, si ATI, maintenant, AMD revient dans la course, ouais, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Ça ferait baisser les prix, en l'occurrence. Je pense que l'annonce du prix des 3090 et 3080, qui était quand même bien en deçà de ce que les gens imaginaient, c'est parce que Nvidia sait déjà qu'il va y avoir de la concurrence, quoi. Et s'ils mettent les prix trop hauts et que AMD arrive avec des prix bien inférieurs pour des performances tout à fait correctes, bah, ils vont passer pour des cons, en fait. Parce qu'ils vont devoir s'aligner tout de suite. Et puis, ça va être le coup de... Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être le coup de... Tu passes voir un manteau. Il coûte 200 euros. Tu repasses pendant les soldes. Tu vois qu'il est à 50 euros. Tu te dis, putain, tu vois ce que je veux dire ? Putain, ils se sont bien foutus de ma gueule, quoi. Bah, comme les Ryzen et Intel. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais Ryzen, ça fait déjà longtemps que là, il y a trois PC et l'un des PC sur du Nvidia, du... Putain, la vache, je vais pas y arriver. Du Intel, un 9900K. Et l'autre, c'est le 3950X de chez AMD. Donc, les deux sont... Il y en a... C'est deux constructeurs différents, quoi. Et en comparant, on s'aperçoit qu'AMD était vraiment, vraiment revenu bien, bien, bien dans la course, quoi. Et ça fait que deux, trois ans que tu commences à avoir des dialogues avec des personnes qui commencent à dire Ouais, AMD, ils sont... Ils reviennent. Si, si, tu devrais regarder. Et toi, t'es là, non, tu te fous de ma gueule. Ça fait dix ans qu'ils sont derrière. Qu'est-ce qui va se passer ? Et ils sont revenus, quand même. Je vais prendre un PC tout monté ou je le monte moi-même ? Tu le montes toi-même. Il faut Bac plus 6 pour comprendre, ça rend fou. Il faut Bac plus 6 pour comprendre quoi ? Attends, 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 attends. Pour comprendre quoi ? Pour comprendre comment monter un PC ? Non, sérieusement, arrêtez de vous foutez de ma gueule. Faut juste aller sur YouTube et regarder des vidéos. Il y a des mecs qui font des tutos pour tout, maintenant. Sérieusement, comment mettre ton processeur ? Comment mettre... Comment choisir ton boîtier ? Quel boîtier ? Quel truc ? Et tout. Sous-titrage ST' 501